et bien ces messieurs dames bonjour c'est le vampire cad dans sa maison où il fait 11 degrés puisque je ne peux pas chauffer chez moi sinon c'est des factures à n'en plus finir jusqu'à plus soif à plus de 200 euros par mois pour du 38 39 mètres carrés c'est juste abusé j'espère que vous allez bien que vous vous avez du chauffage on va parler d'une news super nul c'est vraiment je prends un malin plaisir à parler de metallica je crois parce que c'est marrant parce que c'est un groupe que fondamentalement je peux bien aimer mais qui me désolé en même temps qu'il me transcende et j'ai envie de dire que c'est un groupe de merde en fait mais je peux pas le dire parce que c'est faux et en même temps c'est quand même vrai mais je peux pas dire non plus qu'il fait que des trucs enfin vous m'avez compris et et du coup comme on le fait régulièrement maintenant depuis quelques temps sur cette chaîne je commente les news qu'il ya sur metal zone il faut dire quand même qu'il ya du marronnier du dimanche un truc mignon quand même sur metal zone pour ceux qui ne savent pas les marronniers en journalisme c'est c'est des journalopes quoi qui n'ont rien à foutre c'est des pigistes et pour 20 euros 95 il compose des messages en s'inspirant d'une news qui veut rien dire et là aujourd'hui on a quand même un truc je sais pas vous me direz ce que vous en pensez mais je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent dépenser de l'argent pour payer des journaleux nous chercher des news comme ça et donc ça me fascine tellement qu'il faut que j'en fasse une news parce que pour en partager avec vous et puis pour lire vos commentaires là dessus moi ça me ça me fait ça me fait délirer alors regardez ça vous connaissez peut-être moi je connais très mal ce type la news c'est un disque génial et une pochette épouvantable ça c'était là je dirais le verbatim bill kellyher de mastodon critique le black album de metallica qui ne s'appelle pas le black album comme on sait tous pour bill kellyher guitariste de mastodon la pochette iconique de l'album éponyme de metallica a connu sous le nom de black album est un véritable échec visuel bien qu'il considère cet album comme un chef d'oeuvre musical lors d'une interview avec the breakdown with net and johnny kellyher a exprimé son attachement aux pochettes d'album expliquant que virgule pour lui virgule elles font partie intégrante de l'expérience musicale point l'importance des pochettes d'album à une époque où la musique s'écoutait principalement en format physique la pochette jouait un rôle essentiel pour attirer les fans vers un album créant une immersion visuelle qui capturait les sens de la musique pour kellyher qui a grandi en achetant des vinyles son album la couverture d'un album devait annoncer ce que l'auteur allait y trouver en particulier dans les genres rock et metal une critique directe du black album alors là je mets juste une pause pour faire un commentaire vous avez vu la manière d'écrire quand même c'est alors je sais qu'il ya des gens c'est leur album tout court préféré du monde entier de la vie de la mort qui tue et j'ai rien à dire c'est vrai que c'est un très bel album qui est à la frontière pour moi du métal et c'est très bien comme ça il a il a une identité propre cet album mais faut arrêter un peu les conneries moi mon album phare du métal c'est c'est rust in peace de megadess et mais j'entends j'entends les critiques que d'aucuns peuvent me faire toi aussi je sais je serais que tu regardes cette vidéo tu m'as fait un commentaire m'expliquant que tu sais que j'adore cet album et que toi tu ne peux pas le piffrer pour plein de raisons et c'est très bien comme ça et c'est très bien que je lise tes raisons et en plus le pire c'est que je les comprends et c'est très bien et en fait faut arrêter de sacraliser en fait une oeuvre artistique à tel point que c'est mais c'est ça en fait que tous les groupes comme metallica manoir kiss iron maiden tous ces groupes là je n'ai pas un peu moins vrai je trouve mais ils ont ils ont une telle aura que vous avez l'impression que même les les journal op 30 ans après ils se pissent dessus quand il faut écrire quelque chose bref en critique critique c'est pas forcément négatif c'est juste une annonce d'un traitement d'information qui va pas forcément dans votre sens quoi bien que keller ait grandi en écoutant metallica et qu'il reconnaisse la qualité de l'album sorti en 91 il reste perplexe face à l'absence d'une pochette plus illustrée selon lui le choix de n'avoir qu'une couverture noire avec un serpent à peine visible ne rend pas justice à la musique intense qui se cache à l'intérieur deux points je cite le black album c'est un disque génial pour moi j'ai grandi avec metallica mais cette pochette album incroyable pochette épouvantable c'est juste noir ok pour keller ce manque d'expression visuelle et surprenant surtout pour un album aussi emblématique une démarche artistique assumée par metallica donc là là c'est vraiment le paragraphe un peu de fin qui clôture si vous voulez la petite news ce choix minimaliste de pochette de pochette n'était cependant pas un simple hasard pour metallica Lars Ulrich a expliqué dans le documentaire a year and a half in the life of metallica que le groupe souhaitait s'éloigner de l'exubérance du glam metal des années 80 s'inspirant du style sobre de l'album hello des statu quo cette couverture noire en rupture avec les tendances de l'album de l'époque devait affirmer une identité brute et minimaliste pour le groupe alors moi je pense que c'est pas que ça ça fait partie effectivement de la réponse vous me direz si je me trompe parce que moi comme vous le savez je ne suis pas un spécialiste de metallica je sais que j'ai pas vérifié parce que là je j'ai lu la news il ya deux secondes trente et je voulais en part le partager avec vous de souvenir cet album ce fameux serpent qu'on voit un peu en filigrane là c'est le fameux don't trade on me qui est aussi d'ailleurs une piste de metallica c'est un truc qui a été récupéré de la guerre de sécession je sais plus exactement ça c'est mon grand frère qui pourrait me dire mais c'est le don't trade on me quoi je crois que ça veut dire ouais te fous pas de moi ou joue pas avec moi enfin truc comme ça je sais plus exactement mais mais surtout la question ça a été à l'époque dans la tête de le rick mais surtout de headfield on va forcer les gens à essayer de comprendre ce qu'on veut leur dire et ne pas tergiverser sur la pochette elle montre ça il ya un exemple de il ya une symbolique là ça voudrait dire qu'ils voulaient voudraient parler de ça parce que une des pochettes précédentes même deux pochettes précédentes qui était très forte en couleur c'était quand même master of puppets et en justice for all donc là ils se sont dit on coupe court donc là pour le coup moi je trouve que c'est effectivement une preuve d'intelligence et d'innovation d'avoir fait ça donc c'était simplement pour aller à l'encontre pas forcément du truc du glam ça devait être une explication aussi de l'on dit c'est que c'est vrai mais ça a dû être vérifié je pense dans ce documentaire par rapport au glam rock de l'époque mais je pense réellement que la version de headfield là que j'avais entendu est quand même une chose assez juste laissons les gens se concentrer sur notre musique donc le caliver là le guitariste de mastodon je sais pas quel âge il a c'est un peu fatiguant en fait de voir des personnes quelles qu'elles soient moi je le critique pas en tant qu'être humain mais venir nous expliquer qu'il trouve que c'est une pochette qu'est ce qu'il dit épouvantable non c'est pas une pochette épouvantable c'est une pochette qui fait partie de l'histoire de la musique pour bien des raisons d'ailleurs l'album s'appelle même pas black album enfin voyez il ya toujours quelque chose qui est né ex nihilo là de rien quand bien même le groupe a voulu créer quelque chose justement pour qu'il n'y ait pas de tergiversation je dirais symbolique autour de quelque chose qu'ils auraient pu mettre dessus donc ça veut dire que mais c'est ça qui est un peu la magie de metallica aussi c'est à dire que c'est même s'ils ne mettent rien ça laisse libre cours à des gens qui vont venir te dire que c'est de la merde c'est un truc de fou quand même parce que c'est ce que dit le gars au final le guitariste de mastodon il dit c'est une pochette épouvantable c'est à dire que ça ne rend pas honneur mais très sincèrement je sais pas comment on peut dire un truc pareil quoi moi cet album là pareil que lui alors je n'ai pas connu en 91 peut-être un peu plus tard mais ça fait une partie de mon dame mon adolescence ma petite enfance et c'est toujours été un album mystérieux très mature en fait qui d'ailleurs pouvait être écouté par bien des personnes qui avaient en horreur le métal donc il est assez mystérieux il avance comme un serpent justement insinieusement comme ça donc si on avait mis de la couleur sur cet album je sais pas un last action hero dessus ou n'importe quoi d'autre un truc politique ou ça aurait complètement cassé la dynamique des chansons qu'il y a à l'intérieur et en plus de ce que voulait faire le groupe je dirais au niveau stratégique au niveau de sa stratégie 1 de communication artistique et aussi développer en une idée originale qui était celle là donc je trouve non seulement que la news est nulle vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez je peux vous lire mais pas vraiment vous répondre en ce moment ça m'intéressera de prendre un peu de temps pour réussir à vous lire sur ça et moi je trouve que c'est quand même assez 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 chiant de voir ça c'est à dire que le mec c'est un guitariste connu en plus il a il doit avoir une quarantaine bien tassé et il vient nous expliquer là oui qu'il est là avec sa guitare il vient nous expliquer que ça là c'est une pochette merdique alors on fera un top sur cette chaîne aussi des pochettes les pires que l'on connaisse j'ai déjà mentionné la première de panthéra mais il y en a plein d'autres il ya une pochette de king crimson si on peut intégrer ça dans l'univers du rock metal même si je préfère parler que de métal sur cette sur cette partie là de ma chaîne mais qu'est ce qu'on a aussi une pochette de prong de souvenirs mais c'est pas vraiment du métal on en a des pochettes de merde il ya certains albums de voivoy de voilà je crois que c'est moche quoi puis de base en général toutes les pochettes des années 80 elles sont pas belles quoi enfin 70 80 c'est pas beau donc 90 par contre moi je trouve que ça déboîte enfin dites moi si je me trompe donnez moi des belles pochettes d'albums d'années 80 j'arrive pas à en trouver un des vraiment des belles pas des trucs que vous trouvez sympa parce qu'il ya une icône sympatoche ou que ça ça développe je sais pas une idée assez profonde thématique symbolique non quelque chose de très beau c'est voir un artiste réaliser quelque chose de magnifique bah moi j'ai que des exemples dans les années 90 en métal des années 70 jusqu'à aujourd'hui enfin jusqu'à fin des années 80 j'en ai pas des masses le problème c'est qu'on a tous un biais on va on va tous avoir envie de sortir un album de cette époque là qu'on aime beaucoup en tant que musique et qu'on a fini par sublimer aussi au niveau de la la qualité du layout et puis de l'artwork à dessus mais on n'est pas honnête avec nous mêmes là c'est difficile de vraiment trouver un vraiment un bel art or d'artiste donc voilà pour finir cette news qui est déjà trois fois trop longue bill kelly herre la guitarriste de mastodon qui nous dit que que le visuel doit faire partie de l'oeuvre etc ben justement je pense qu'on est profondément là dedans avec la démarche de metallica ils sont une pas caché de ça ils l'ont expliqué à l'époque et après vouloir que les gens se concentrent sur leur musique avant tout il n'y a rien de plus sain de la part d'un artiste musical que de souhaiter ça quoi je trouve que c'est pour la pour une fois d'ailleurs où c'est peut-être même la dernière fois dans ce groupe là ils ont réussi à proposer quelque chose de de novateur sans chercher à récupérer les gens par le biais de du visuel pour avoir leur porte monnaie et ça franchement ben on peut rien dire de plus je dirais même encore plus loin s'ils avaient vraiment sorti l'album qui soit vraiment black album et pas avec le serpent de don't trade on me s'ils avaient fait un album tout blanc tout gris tout unicolore ou même sans jaquette pourquoi pas mais ils auraient encore allé plus loin dans la démarche et ça aurait été encore mieux pour moi mais bon ils ont fait le truc avec don't trade on me qu'on voit à peine donc non c'est pour moi c'est un c'est un c'est il fallait un album comme ça en fait dans un groupe aussi iconique ils l'ont fait moi je trouve que c'est parfait je comprends pas ce que monsieur kelly heure leur lui reproche pareil je ne sais pas d'où c'est tiré parce que ça n'est pas indiqué dans la news de metal zone c'est vraiment mal foutu ce site ils vous disent pas nous avons pris ça dans telle interview de telle époque de tel jour il a parlé à tel j'ai pas l'impression donc ils sont allés l'interroger où ils ont ils l'ont écouté dans une vidéo où il disait ça mais bon c'est du blabla de musiciens connus qui parlent d'autres musiciens connus c'est des problèmes de riches tout ça voilà allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles news dites moi ce que vous en pensez dans le com comme d'hab et puis je pense bien à vous allez ciao